Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis comme une enfant aujourd'hui, je saute, tu me vois pas, je suis derrière mon écran, mais je saute de joie. Je suis comme une gosse parce que je vais vous faire découvrir un oracle que j'ai reçu là, récemment, et je l'attendais avec impatience, ça faisait un moment que je l'avais précommandé. Et oh là là, comment j'étais heureuse quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres et que j'ai récupéré mon paquet. Donc, on va aller regarder ça ensemble, je suis sûre qu'il va te plaire, en tout cas, si ton enfant intérieur est bel et bien encore présent en toi, et je n'en doute pas, et bien je suis sûre qu'il va avoir les yeux grands écarquillés quand tu vas voir cet oracle et que ça va vraiment venir connecter, mais direct comme ça, avec ton enfant intérieur, que ça va le mettre en joie lui aussi, et surtout ça va te rappeler des super souvenirs, et tu vas dire, oh mais trop bien Lily, merci, merci, merci. Bon, l'oracle arrive dans un pochon en velours comme ça, rose, tout sympa, il est bien, il est grand, c'est cool, comme ça on peut rajouter des choses dedans, et le voici, le voilà, il y a combien ? 60 cartes au total, donc c'est pas mal du tout ça, ça permet de faire des super tirages. Voici le dos des cartes, donc là déjà, première impression, on est bien, je pense que tu sais de quoi ça va parler. Donc, The Oracle of the Cartoons, l'oracle des cartoons, tu peux reconnaître là différents personnages de ton enfance, et donc c'est un oracle de Sylvia Allard, et les illustrations sont de Karen Hervo, voilà. Il n'y a pas de PDF, ou je ne pense pas, il faudrait que j'aille regarder, j'espère ne pas te dire de bêtises. Donc l'oracle arrive comme ceci, la tranche est neutre, la qualité des cartes est très bonne, et le format, un petit peu plus grand qu'une carte de tarot, mais plus petit que certaines cartes oracle, qui sont beaucoup plus larges, donc prise en main, excellente, voilà, il est vraiment, vraiment super. Il y a un fini brillant dessus, je ne sais pas si tu le vois, ouais, si, quand même, on le voit un peu, fais voir avec la lumière, tu vois un fini brillant, et on va aller regarder les cartes ensemble. Donc il est vraiment super pour faire tout type de tirage, pour de la divination, aucun problème, tirage pro, tirage sentimental, relationnel, d'évolution, etc., c'est vraiment tip top. Donc ici, la consultante, donc tu as les super illustrations, le mot-clé de la carte, et puis le numéro de la carte aussi, qui peut être utile si jamais tu fais comme moi de la numérologie, par exemple. Donc ici, la consultante, le consultant, regarde comme ils sont beaux les deux là, j'adore, magnifique. Ensuite, ici le célibataire, il n'y a pas la célibataire par contre, tu vois, il y a le célibataire, c'est-à-dire l'homme qui vient courtiser là, mais il n'y a pas l'équivalent en fille, ça aurait été sympa d'avoir aussi la célibataire, ou alors le là sur la même carte, ça aurait pu être chouette, tiens. Ici, la carte couple, message, appel, SMS avec inspecteur gadget, comment j'étais fan d'inspecteur gadget, je voulais être comme lui, quoi. Calimero, la carte rupture, c'est trop injuste, n'est-ce pas ? Retour et réconciliation, elles sont vraiment très très belles. Triangulaire, alors, écoute, je vais te livrer un petit secret, quand j'étais petite, j'étais amoureuse d'Albator. Sa cicatrice là, tu vois, je pense que c'est déjà le côté bad boy, quoi. J'étais déjà en kiff des bad boys, bon. Mais vraiment, tu sais, ça peut faire sourire quand on est adulte comme ça, mais quand on est enfant, oui, on peut s'éprendre d'un personnage comme ça, de dessin animé. Et Albator, moi, c'était un truc, quand je le voyais, oh, c'était mon prince charmant, quoi, après mon père. Alors, ici, la carte, ne rigolez pas, toutes les petites filles sont amoureuses de leur papa, c'est qui vaut d'ailleurs pas mal d'heures chez le psy, après. Non, non, je plaisante, tout va bien, rassurez-vous. Alors, la carte à mes soeurs, Bernard et Bianca, ils sont vraiment tout mignons. Le but aussi, c'est de vous faire marrer un petit peu en regardant mes vidéos, de mettre de la légèreté dans notre quotidien. Flamme jumelle, la dispute, Titi et Grominet. Oh, oh, c'est cru voir un Grominet. Alors, la carte du silence avec Kasper. Éveillé, la jolie fée clochette, la clairvoyance. Je suis en train d'essayer de trouver le morceau Télémac, comment ça s'appelle ? Je crois que c'est ça, ouais. Coup de couteau, qui est qu'à faire, trop bon. Le mal-être, regarde comme c'est beau. Oh là là, parce qu'on a vraiment envie, on la voit, on n'a qu'une envie, c'est de la prendre dans les bras et de la consoler. Elles sont vraiment très belles, ces illustrations. Oh, scoubidoubidou ! Oh, j'adore, mon Dieu ! Et je suis sûre que vous, comme moi, vous êtes derrière votre écran et que vous êtes en train, je l'ai déjà dit ce mot-là tout à l'heure, mais vraiment de kiffer, tu vois, même mon vocabulaire, il change, quoi. Que vous êtes en train de kiffer grave et que, pareil, il y a tout un tas de souvenirs flash comme ça de votre enfance qui vous reviennent et que vous avez aussi les génériques dans vos têtes. Faites-moi des petits retours, j'ai vraiment hâte de vous lire. La famille, rêve, réalité, la santé, l'énergie. Donc, tu vois, avec tous les mots-clés qui sont sous les cartes, qu'il y a vraiment, vraiment la possibilité de faire des super tirages hyper précis et complets. La naissance, trop mignons, les rases moquettes. L'enfant, la maison, Bob l'éponge. Oh là là, comment j'ai pu regarder ça aussi. Le cadeau est pareil, un petit secret là que je vous livre aujourd'hui. Moi, les dessins animés, ce n'est pas terminé. Aujourd'hui, dès qu'il y a un dessin animé qui sort au cinéma, je vais le voir. Après, je ne sais pas toi ce que tu en penses, mais je trouve que les dessins animés d'aujourd'hui, alors ils sont sympas, ce n'est pas le problème, mais je n'arrive pas à retrouver le côté, je ne sais pas, la magie d'autrefois. Tu vois, par exemple, je pense à La Reine des Neiges qui est vraiment très chouette. Mais voilà, je l'ai vu une fois et c'est OK pour moi, en fait. Je ne sais pas. Alors qu'il y a un truc, en fait, qui me manque comparé aux dessins animés de l'époque, même si je trouve qu'il y a de très, très jolies réalisations aujourd'hui, bien évidemment. Mais voilà, il y a, je ne sais pas. Mais en tout cas, dessins animés à fond et puis même à la maison, je ne me prive pas de temps à autre de me mettre devant un dessin animé, même si mes enfants ne sont pas, enfin mes enfants sont grands, de toute façon, ils sont des adultes maintenant, mais je ne les attends pas pour regarder des dessins animés, quoi. Donc j'adore, j'adore, j'adore. Tom Sawyer. Ah, Totally Spice, trop bien. Ah là là, un nouveau inspecteur gadget, compromis, les retards avec les barbapapas, l'isolement, c'est ma préférée celle-ci. Va savoir pourquoi. Les personnes qui me connaissent et qui connaissent mon côté ours, ils comprennent pourquoi cette carte est ma favorite. Denver, le dernier dinosaure avec la création. L'hiver, Belle et Sébastien, printemps, il y a les cartes des saisons, comme tu peux le voir, notre magnifique Maïa l'abeille, la carte de l'automne, les mini-pouces. Ici, célébrité, anonyme, la protection des anges. Trop chouchou, Skiki. Est-ce que tu en avais toi aussi ? Moi, j'en ai eu un pendant longtemps. Le pauvre, il n'avait plus, il avait les poils tout bizarres et puis il n'avait plus de mains. Les mains étaient tombées à force de le, tu sais, comme je le prenais et puis je le mordillais, quoi. Bon, et la carte Souvenir en 60 pour terminer. Donc, voilà, pour ces 60 cartes avec ce magnifique oracle, j'ai envie, tiens, je vais sortir juste celle-ci et je vais les mélanger un petit peu, comme ça, pour le plaisir et je vais tirer 3 cartes, voilà. Donc, on va essayer de l'utiliser juste avec 3 cartes, comme ça, tu choisis carte numéro 1, tu vas voir que juste avec une carte, on peut avoir plein d'informations chouettes déjà. Tu choisis carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, on va vraiment aller sur quelque chose de très simple et très facile pour te permettre de voir un petit peu comment tu peux l'utiliser aussi, juste avec une carte. Choisis carte numéro 1, carte numéro 2 ou carte numéro 3. Hop, allez, 1, 2 ou 3. Tac, ici, 1, 2 et 3. Allez, si tu as choisi la carte numéro 1. Coup de couteau, oh là là, attention. Bon, en même temps, je trouve ça drôle parce que coup de couteau, ça fait mal, on est bien d'accord. Mais là, le fait de voir Eugui et les cafards tout de suite, eh bien, ça te fait sourire, donc tu prends avec un petit peu plus de légèreté. Alors, attention, ou bien le sentiment de trahison, eh bien, il est bien déjà présent. On a pu faire quelque chose qui vous a déçu. Vous vous êtes senti fou, comment fou ? Oui, vous avez été déçu par quelque chose ou par quelqu'un. Vous vous êtes senti trahi. C'est comme si, voilà, on a mis à mal le sentiment de loyauté. Peut-être que quelqu'un vous a promis quelque chose et n'a pas tenu sa parole. Et puis, ça fait mal. Donc, que ce soit quelque chose de récent ou quelque chose de plus lointain ou même une projection du futur, c'est peut-être quelque chose qui est sur le point d'arriver. Donc, si c'est le cas, eh bien, débrouillez-vous. Non, mais je sais que ça fait mal quand on reçoit un coup de couteau, n'est-ce pas ? Mais essayez de voir pourquoi vous vous êtes senti comme ça. Et puis, si c'est en rapport avec une personne, eh bien, écoutez, à vous de voir si vous avez envie de poursuivre votre relation avec cette personne ou pas. Vous êtes toujours à même de lui dire, écoute, tu m'as fait mal, d'en discuter et puis de se rabibocher ou lui dire, tu sais quoi là ? Tu m'as planté un couteau une fois, mais je ne te donnerai pas l'occasion de le faire une deuxième. Et puis, next, voilà. Donc, tout un tas de possibilités. Il y a plein de choses qui sont envisageables. De toute façon, juste avec cette carte, bien évidemment, je vais rester dans quelque chose de très simple. Tac. Après, coup de couteau. Ouais, bon, voilà. Ensuite, la carte numéro 2, enchaînée. Bah, dis donc, ce n'est pas de très jolies cartes. La carte enchaînée avec ce que, bidou, bidou. Alors là, peut-être qu'on se sent pieds et poings liés. Peut-être qu'il y a des peurs qui sont présentes en nous, qu'on en est conscience ou pas et qui font qu'on n'arrive pas à avancer dans notre vie ou dans un projet. Peut-être qu'on se sent retenu dans une relation. Il peut s'agir aussi de dépendance, dépendance affective ou autre. En tout cas, il y a quelque chose qui nous retient. Il y a des résistances. Et on a besoin peut-être de couper des liens, de couper des chaînes, de résoudre certaines choses, de se libérer de certaines croyances, de lâcher prise, etc. Pour arriver à retrouver sa liberté. Et pour la troisième carte, on a la carte de la famille. Donc, la famille est à l'honneur. Donc, peut-être passer cette idée de passer du temps de qualité avec les membres de sa famille. Peut-être qu'il y a une problématique concernant un des membres de votre famille et vous êtes là pour être à l'écoute de cette personne et lui venir en aide. Peut-être que la famille s'agrandit. Peut-être qu'il va y avoir un rendez-vous familial, une réunion pour célébrer un événement particulier. Peut-être qu'il y aura des vacances où la famille va venir. Vous allez rendre visite à votre famille. Peut-être que ça peut parler du transgénérationnel aussi, les constellations familiales. Tu vois, on peut vraiment évoquer tout un tas de choses avec tout ça. Bon, et si on prend les trois cartes, on pourrait se dire qu'il y a eu trahison au sein même de la famille. On s'est senti déçu par quelqu'un, un membre de notre famille ou en tout cas quelqu'un qu'on considérait comme proche ou faisant partie de notre famille parce que ce n'est pas que les liens de sang, ça peut être aussi les amis, etc., collègues de travail et autres. Et il y a peut-être des liens à couper avec cette personne. On a peut-être du mal à le faire, à prendre de la distance. Mais a priori, cela semblerait nécessaire pour retrouver une certaine liberté d'être, d'agir ou de penser et se sentir beaucoup mieux. Et peut-être, je ne sais pas, autre chose. Donc voilà, tu interprètes aussi à ta manière. Faites des retours par rapport à ces trois cartes. Comme ça, ça me donne des petits mots-clés aussi en supplément que je n'aurais peut-être pas vus ou auxquels je n'aurais pas pensé. Un grand merci à toi pour ça. Voilà, on est arrivé au bout de cette vidéo de présentation. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker et partager, à enregistrer cette vidéo si tu en as envie. Et puis voilà, sur ce, aujourd'hui, soyez fun, amusez-vous, laissez votre enfant intérieur s'exprimer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !